Ce vendredi 3 février 2023, opération main-propre dans tous les tribunaux de France et d'outre-mer. C'est avec des exemples clairs et précis que nous ferons tomber les mafias criminels qui gangrènent le monde de la justice. C'est la raison pour laquelle je souhaite créer un choc sans précédent et inciter toutes les victimes de nos institutions judiciaires à venir me rejoindre pour un élan pacifique national, tous unis contre la barbarie de nos institutions. Bonjour à tous. Tout d'abord, au vu de l'extrême gravité de mes accusations, il me paraît judicieux de vous informer qu'un suicide, un accident ou tout événement funestre intervenant à mon égard serait a priori un assassinat. Si je me présente à vous masqué, c'est avant tout pour garantir ma sécurité, car je veux vous faire état de plusieurs affaires criminelles au cœur même des réseaux mafieux des Hauts-de-France. Par ailleurs, dans la mesure où je fais l'objet de persécutions par les mafias criminels qui gangrènent la justice au cœur même de la République et ce, depuis 6703 jours, je vous informe que j'envisage très sérieusement de demander à la Suisse l'asile politique. Je vais vous parler de la plus grosse injustice et escroquerie que l'on inflige aux citoyens et aux citoyennes de France et d'Outre-mer. Cette escroquerie rapporte plus de 150 milliards par an aux mafias criminels. L'affaire Madoc, l'affaire de la taxe carbone et toutes les affaires criminelles connues à ce jour ne sont rien à côté de ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais vous parler de la responsabilité directe de l'État français et de nos institutions, mais également de la responsabilité d'un très grand nombre de procureurs de la République, de magistrats, juges, experts judiciaires, greffiers, huissiers de justice, gendarmes, policiers, protection juridique, assurances, banques, etc. Je vous prie d'avoir l'obligence de bien vouloir prendre le temps de m'écouter, car vous n'allez pas le regretter. C'est non seulement d'utilité publique, mais aussi et surtout très instructif, car tout le monde peut un jour dans sa vie avoir besoin de solliciter la justice. Je suis lanceur d'alerte. Les informations que je vais vous communiquer sont totalement gratuites. Je vais également vous parler de nos chers politiques, Éric Dupond-Moretti, Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, etc. Je dispose d'une arbre pacifique, pacifique, mais redoutable. Il s'agit de la liberté d'expression. Et je ne me prive pas de m'en servir. Parjure et corruption, à très grande échelle, au cœur même de la justice, de la République. Une justice en trompe-l'œil, complot à l'encontre du peuple français et d'outre-mer. Au début des années 1968, Grim Allwright, auteur, compositeur, interprète, sortait cette chanson, « Le jour de clarté », qui me fait plus que jamais encore l'écho aujourd'hui. Quand tous les infamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. M. Éric Dupond-Moretti, à mon très grand regret, n'aura pas cru briser la loi du silence, suite à ma lettre recommandée que je lui ai adressée le mardi 13 avril 2021. Il y aura bientôt deux ans. L'Omerta, le maître mot dans toutes nos institutions, sans aucune exception. Notre grand pays, la France, n'échappe pas aux mots de la corruption. Les citoyens français ont vaincu les nazis alors que notre pays était sous l'oppression d'un envahisseur, l'Allemagne. Je peux vous l'affirmer. Comme il y a eu celui de Nuremberg, il y aura bien un procès à l'encontre de l'État français pour parjure et corruption. Acte de barbarie extrême, une justice extrêmement violente, une justice entreploi, à l'encontre de nos concitoyens lambda, les gens ordinaires dont je suis. Mes chers concitoyens, je peux vous l'affirmer. L'heure est grave, l'instant solennel. En effet, après plus de 18 années de persécution criminelle en bande organisée, je n'ai désormais plus d'autre choix que de balancer plusieurs affaires criminelles dont je suis la victime et ce depuis mon conflit d'intérêts du 28 septembre 2004 avec un avocat de renom de Saint-Quentin. Il s'agit de Maître Patrick Margulès qui m'a reçu dans son bureau pendant plus d'une heure alors qu'il était également l'avocat de mon employeur au moment des faits. Mon employeur n'était autre qu'un élu de la République, un proche des institutions cinquantinoises. Il s'agit de M. Philippe Rémy, le président directeur de la teinturerie de la chaussée romaine sur la zone industrielle de Rouvrant-Morcourt à Saint-Quentin, entreprise qui a depuis été mise en liquidation. Après avoir épuisé toutes les méthodes de communication afin d'alerter du danger et des conséquences des mafias au cœur même de la justice, j'ai pris la décision en mon âme et conscience de vous communiquer dans cette sixième vidéo mais également ce jour à ma première page de mon site en toute connaissance les noms et prénoms d'une personne incriminée, d'une partie des personnes incriminées. J'ai mis en cause depuis 2004 plusieurs dizaines d'avocats pour des faits de corruption en bande organisée, pour des faux en écriture publique, usage de faux, corruption, trafic d'influence, extorsion de fonds et bien d'autres délits. Il est évident que toutes ces personnes risquent plusieurs années de prison. je peux vous affirmer au vu de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en France et ce dans une totale méconnaissance d'une majorité de la population qui est manipulée par les médias, craindre à nouveau pour ma vie. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir être très attentif à ce que je vais vous dire et ce, de bien vouloir écouter l'intégralité de ma vidéo. Il faut savoir qu'en France, des personnes se suicident ou sont assassinées par les mafias au sein desquelles se trouvent une très grande partie des notables de politiques, d'avocats, de magistrats qui ne veulent qu'une seule chose, s'enrichir en pillant leurs victimes tout en nuisant de leur statut au sein même de la justice, de leur pouvoir au cœur même de la justice, à but de pouvoir, excès d'égo. Cette corruption s'exerce depuis plusieurs décennies dans un premier temps à travers les avocats qui sont en première ligne. François Rattage, la profession d'avocat doit disparaître. Je confirme. Ils servent de rabatteurs pour leurs copains, les avocats bien sûr. Ma démarche a pour objectif principal de sauver des vies car la justice est mafieuse, véreuse, elle est gangrénée sur tout le territoire français, de métropole et d'outre-mer par les réseaux criminels qui sont infiltrés par la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle mon statut de lanceur d'alerte prend toute sa légitimité en vous informant. Cette organisation criminelle mafieuse qui agit en bande organisée se fait appeler la justice. Elle sévit sous le drapeau bleu, blanc, rouge. Comme je vous l'ai indiqué, une très grande majorité de nos politiques sont corrompues par le système depuis plusieurs décennies, avec notamment l'infiltration des mafias criminels au cœur même de la franc-maçonnerie. Ces derniers en ont pris possession afin de pouvoir mieux les contrôler dans le but de s'enrichir en pratiquant notamment des extorsions de fonds au moyen de faux criminels en écriture publique et ce, au cœur même de la justice de la République. Depuis 2012, j'ai n'ai eu de cesse que d'alerter en vain par des dizaines et des dizaines de recommandés nos politiques au plus haut sommet de l'État français qui veulent en découdre avec moi et ce, depuis mon conflit d'intérêt du 28 septembre 2004 avec Maître Patrick Margouless. Force est de constater que je suis bel et bien victime d'une ignoble vendetta tant dans ma vie professionnelle que privée. J'ai adressé en date du 13 avril 2021 une lettre commandée de 23 pages à M. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pour l'alerter sur plusieurs points. J'ai demandé entre autres à M. Éric Dupond-Moretti de bien vouloir diligenter une enquête à l'encontre de M. Xavier Bertrand. Courrier que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur mon site. Seule la page 11 sur 23 ne figure pas car il s'agit d'une page sur laquelle figure ma carte d'identité. M. Éric Dupond-Moretti n'a pas cru me répondre à ma lettre commandée, ce qui est gravissime sur plusieurs points. Non assistance à personne en danger et non dénonciation de crime. Par ailleurs, ce n'est qu'une interrogation, mais M. Éric Dupond-Moretti chercherait-il à éviter un scandale institutionnel et chercherait-il à préserver M. Xavier Bertrand ? Bien évidemment, la présomption d'innocence doit être respectée. Article 424-1 Le fait pour quiconque d'avoir connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets où les auteurs sont susceptibles de commettre à nouveau des crimes qui pourraient être empêchés de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Non assistance à personne en danger. Article 223-1 du Code pénal M. Eric Dupond-Moretti objet l'objet qui se trouve dans la lettre que je lui ai adressée en ma qualité de victime et de danseur d'alerte je vous demande l'assistance de l'État français protection de ma personne et de mes biens demande d'enquête pour des persécutions criminelles sur ma personne en bande organisée et ce depuis le 28 septembre 2004 demande urgente de prendre en considération ma demande de relevé téléphonique ma plainte du vendredi 13 mai 2020 adressée à M. le procureur de la République de Saint-Quentin par lettre commandée j'ai bel et bien fait l'objet de représailles par les mafias en bande organisée demande enquête concernant le palais de justice de Saint-Quentin il ne peut y avoir de zone de non-droit or force est de constater que le palais de justice de Saint-Quentin est une zone de non-droit n'étant autre qu'une organisation criminelle très lucrative pour les copains demande d'enquête concernant M. Xavier Bertrand demande concernant le club 33 décrit comme étant le club 32 plus 1 les yeux et les oreilles pour M. Xavier Bertrand j'attire l'attention sur l'article du journal L'Express numéro 3067 semaine du 15 au 21 avril 2010 concernant le vrai pouvoir des francs-maçons je tiens à préciser comme il se doit que bien évidemment toutes les personnes que j'ai citées et que je vais citer bénéficient de la présomption d'innocence haine le journal L'Express le vrai pouvoir des francs-maçons élus patrons avocats médecins journalistes leur figure de proue des effectifs en forte hausse la franc-maçonnerie Xavier Bertrand un frère contesté concernant l'article de L'Express donc que je viens de vous relater le voici à l'intérieur on peut y trouver un dossier d'une dizaine de pages sur la franc-maçonnerie sur cette page on y voit monsieur Xavier Bertrand la réputation écornée du frère Bertrand mauvaise fraise l'incitat j'ai du mal à lire en raison de buer sur mes lunettes donc on y parle des loges maçonniques qui vont bien au-delà de Saint-Quentin donc le journal de L'Express que j'ai mis sur mon site toutes les pages de l'article vous pouvez les retrouver sur mon site maison non confirme par un fr ou alors je suis patrick point fr je continue quelles sont les raisons du silence de monsieur Eric Dupond-Moretti ministre de la justice alors que mon courrier recommandé pointe du doigt la corruption au coeur même de la justice de la république je le rappelle présomption disons sens comme il se doit mais il n'empêche que la question reste posée une réponse s'impose monsieur Dupond-Moretti une réponse s'impose monsieur Xavier Bertrand comme certaines personnes laissent le croire dispose-t-il d'un pouvoir sur les décisions de justice à Saint-Quentin au coeur même de la justice de la république dans la région des Hauts-de-France extrait du passage que j'ai adressé à monsieur Eric Dupond-Moretti je me suis renseigné auprès d'un artisan concernant monsieur Alain censure méfiez-vous de lui c'est une personne sanguinaire je parle de monsieur Alain mais c'est également une personne proche de monsieur Xavier Bertrand on sait qui tire les ficelles à Saint-Quentin en matière de justice c'est monsieur Xavier Bertrand il y a bel et bien il n'y a pas de justice à Saint-Quentin ce sont des témoignages il y a le club des 33 avec une réunion par mois ils sont les oreilles et les yeux pour monsieur Xavier Bertrand je suis désolé je ne peux pas vous aider donc la personne s'adresse à moi j'ai suffisamment de problèmes et je ne souhaite pas en ajouter bien évidemment si besoin je ferai témoigner les personnes qui comment dire qui ont fait ces révélations monsieur le ministre de la justice en faisant les révélations ci-dessus je ne cherche rien d'autre qu'en ma qualité de victime que de comprendre mais un nom revient un peu trop souvent celui de monsieur Xavier Bertrand monsieur le ministre de la justice il y a des gens qui ont peur et qui ne veulent pas de problème quelles en sont les raisons par ailleurs pour ce qui est des révélations chocs dont je vais vous faire part je souhaite aborder l'affaire que j'ai personnellement appelé affaire criminelle mes chers voisins en revanche je vais vous parler de leur avocat qui n'est autre qu'un ténor des barreaux des Hauts-de-France il s'agit de maître Marc Antonini de Saint-Quentin bien évidemment maître Marc Antonini est un avocat d'exception dont le talent et ses connaissances en matière de droit sont indiscutables mais je tiens à attirer votre attention sur un point important une généralité française car si Marc Antonini gagne en très grande majorité ses procès c'est avant tout grâce au réseau criminel je répète c'est grâce au réseau criminel qu'il a su entretenir généreusement durant plusieurs décennies maître Marc Antonini de Saint-Quentin réseau avocat expert judiciaire entreprise juge magistrat procureur de la république etc la liste est très très longue je tiens à préciser que j'assume totalement mes écrits dans la mesure où je peux prouver tout ce que je vous dis dans l'affaire qui m'oppose à maître Marc Antonini nous avons été condamnés pour plusieurs raisons d'une part monsieur Christian Roussel l'expert judiciaire qui a été mandaté par le TGI de Saint-Quentin a été corrompu j'ai d'ailleurs dénoncé à ce dernier dans deux lettres commandées la corruption en lui adressant une lettre ouverte à un expert judiciaire corrompu ce dernier n'ayant pas cru vont contester les faits comportant un caractère aggravant car il m'a suggéré d'adresser mon courrier à l'avocat de la partie adverse dans ce dossier les mises en cause sont très nombreuses assureurs protection juridique administration élus de la république géomètres experts lotisseurs je tiens afin de ne pas allonger davantage ma vidéo à préciser à maître Marc Antonini ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans ce dossier d'une extrême violence que l'allée du canal donc la rue qui se trouve derrière moi n'est pas plate la pente est de l'ordre de 6% ce qui représente une surrévention des terres de mes chers voisins d'un mètre vingt et un mètre 74 au plus haut de leur terrasse arrière les terrains n'ont jamais été plats cette affaire est une affaire surgelée qui remonte en mars 2007 et qui a été créée de toute pièce afin de nous extorquer notre maison je souhaite ajouter que curieusement j'ai fait l'objet d'une escroquerie par usurpation d'identité en effet une personne a ouvert un compte en mon nom à Boursorama Bank il a il a établi deux chèques impayés d'un montant total de 9400 euros cette affaire remonte à juillet 2022 de ce fait Boursorama Bank m'a mis en interdiction bancaire alors que le prêt bancaire que nous avions sollicité venait tout juste de passer c'est à dire que si ce n'avait pas été le cas nous aurions perdu notre maison car la partie adverse aurait procédé à la saisie de nos biens y compris de notre maison qui aura été revendu aux enchères et nous savons tous comment se passe ce genre de vente maître Marc Antonini ainsi que ses clients se trouvent en très grande difficulté dans ce dossier force est de constater pour preuve que nos voisins n'ont pas cru bon encaisser le chèque de 6185 euros qui a été remis à maître Marc Antonini par lettre recommandée ce chèque correspond à notre condamnation pour indemniser nos chers voisins soit 2685 euros d'honoraires d'experts judiciaires monsieur Christian Roussel pour une heure d'expertise sur le terrain 2000 euros d'honoraires d'avocats article 700 puis 1500 euros de remise en état des terres la bonne blague soit un total de 6405 euros les faits sont gravissimes corruption à très grande échelle escroquerie au jugement faux criminels en écriture publique rétention de documents falsification de documents manipulation chantage écrit mensonger torture mentale usage de faux criminels extorsion de fonds la liste est très très longue si tout ce que je dénonce était faux mes chers voisins auraient remis en banque le chèque de 6185 euros qui leur a été adressé en date du 19 mai 2022 par lettre recommandée par ailleurs je vais vous faire part d'une autre affaire criminelle dont je suis la victime là aussi j'ai mis en difficulté le cartel cinquantinois pour des faux en écriture publique à un expert judiciaire corrompu en la personne de monsieur Bernard Marron qui n'a pas hésité lors d'une réunion d'expertise à dire je le cite j'ai le pouvoir de faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre et bien voyons ils sont en difficulté dans cette affaire que j'ai appelé maison non conforme de nombreux avocats mon ancien assureur la Massif l'avocat de la direction de la Massif de Compiègne maître Guévenou maître Christophe Guévenou ainsi que l'expert de la Massif de chez BL Exper monsieur Pacantin Christophe Christophe de Compiègne il s'agit d'un enquêteur de la Massif sans oublier maître Christophe Donnette de Saint-Quentin maître Marie-Pierre de Romeau qui était tout censé me défendre il s'agissait de mes avocats maître Guévenou en faisait partie mais en fait il travaillait pour la Massif pour les intérêts de la Massif pour les intérêts des partis adverses monsieur Alliot le constructeur le bâtisseur le rassureur la SMA BTP ainsi que le groupe AXA la corruption profitant au constructeur comme je viens de vous le dire le bâtisseur de Cambrai et son assureur la SMA BTP de Marc-en-Barreuil avocat maître Philippe Derbise Damien ainsi qu'au chauffagiste monsieur Alain Alliot qui n'hésitait pas à dire qu'il connaissait le tout Saint-Quentin et ne pas craindre la justice son avocat étant maître Patrick Piezac de Saint-Quentin vous pouvez découvrir l'intégrer des contenus de mes 4 dernières lettres recommandées en date de décembre 2022 en vous rendant sur mon site maisonnonconforme.fr ou en tapant je suis patrick.fr ou je ne suis pas un chien .fr je les ai toutes adressées ces lettres recommandées en vain au plus haut sommet de l'état français car toutes sont restées sans réponse qu'elles aient été leurs destinataires le mardi 6 décembre 2022 ma lettre adressée au procureur général de la cour des comptes Palais Gambon il s'agit de M. Louis Gauthier le procureur général le mercredi 7 décembre 2022 toujours par lettre recommandée adressée à Mme Yaël Braun Pivet la présidente de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon le lundi 12 décembre 2022 ma lettre recommandée avec accusé réception adressée à M. Didier Roland Tabuteau le vice-président du conseil d'État au Palais Royal le mercredi 14 décembre 2022 ma lettre recommandée avec accusé réception adressée à Mme la première ministre Elisabeth Borne hôtel de Matignon Nul doute mes quatre lettres recommandées ne seront pas restées dans l'indifférence car il s'agit de la justice de l'État de droit qui sont bafoués d'une justice en trompe-l'œil pour tous les citoyens lambda que nous sommes à alerte rouge comme dirait M. Wilfried Paris car j'ai lancé de très très grandes accusations à l'encontre d'un très grand nombre de nos politiques qui sont corrompus pour la plupart les autres gardent le silence car ils craignent pour leur carrière professionnelle mais également pour leur vie je vais désormais vous parler de ma situation car je suis victime depuis plusieurs années maintenant des réseaux mafieux des Hauts-de-France je me présente je me représente je suis Patrick je suis domicilié à Lédin près de Saint-Quentin dans les Hauts-de-France comme je vous l'ai indiqué dans mes cinq précédentes vidéos le début de tous mes malheurs remonte au 28 septembre 2004 lorsque j'ai été victime d'un conflit d'intérêt dans le bureau de M. Patrick Margoules de Saint-Quentin car cet avocat était également l'avocat de mon employeur sans que je le sache j'avais fait état à cet avocat en tant que victime de harcèlement au travail de violence psychologique au travail mais également en ma qualité de témoin car comptable gestionnaire de paye en entreprise d'un abus de biens sociaux commis par mon employeur M. Philippe Rémy le président de la teinturie de la chaussée romaine cet abus de biens sociaux a été commis sur deux exercices comptables 2001 et 2002 pour un montant de 121 959,24 euros hors taxes ma rencontre avec M. Patrick Margoules a eu de lourdes conséquences pour moi et pour ma famille en effet le 9 novembre 2004 je suis victime d'un premier complot savamment orchestré par M. Philippe Rémy car ce dernier me signifie mon licenciement pour un refus de travail que bien évidemment j'ai aussitôt contesté par courrier mais également au conseil de Prud'homme depuis cette mauvaise rencontre du 28 septembre 2004 avec M. Patrick Margoules je suis victime de représailles tant dans ma vie privée que professionnelle cela fait maintenant 6 703 jours soit plus de 18 années que je suis victime de persécutions criminelles en bande organisée par conséquent je me suis lancé un défi de taille celui de dénoncer la corruption afin de faire tomber les réseaux criminels qui gangrènent la justice au cœur même de la République je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet mais je tiens à préciser la justice tue elle tue encore et encore sans jamais s'arrêter et ce depuis des décennies car c'est très lucratif pour les mafias criminels qui agissent en bande organisée et ce sur le territoire français elle pousse les victimes au suicide elle assassine pour exemple en novembre 2022 une tentative d'assassinat à Grenoble sur la personne de M. René Fornet ce lanceur d'alerte qui accuse les milieux de la corruption dans les institutions du cartel grenogeois justice police immobilier je pourrais également vous faire état de maître Wilfrid Paris avocat de la défense selon ses propres écrits avec preuve à l'appui d'une tentative d'assassinat le 3 décembre 2015 alors qu'il plaidait devant le conseil constitutionnel pour une modification de la loi Gassau contre Manuel Valls Manuel Valls parlons-en je lui ai également adressé un courrier alors qu'il était alors qu'il était ministre de l'intérieur pardon un franc-maçon nommé Valls les politiques peuvent-ils être franc-maçon et faire de la politique ils accusent maître Wilfrid Paris entre autres monsieur Jean-François Bonner le procureur de la république de Rouen d'avoir diligenté la BRI au domicile de ses parents sous de fausses accusations afin de le faire assassiner et déclare reconnaître sans nul doute et déclare reconnaître sans nul doute le sort qui lui aurait été réservé ce jour-là s'il n'avait pas été présent s'il avait été présent pardon monsieur Jean-François Bonner est aujourd'hui le procureur en chef du parquet national financier à Paris en charge des dossiers particulièrement sensibles selon les écrits de maître Wilfrid Paris je peux également vous faire état de maître Olivier Messmer alors qu'il venait d'acheter un yacht de 45 mètres et prévoyait de prendre bientôt sa retraite pour visiter les îles de la Méditerranée monsieur Olivier Messmer fut retrouvé mort sur son île de rêve dans le golfe du Morbihan deux mois après l'un de ses procès les plus périlleux il se serait bien évidemment selon les espères suicidé le 17 mars 2013 je peux enfin vous évoquer maître François d'Anglehan victime d'une tentative de radiation au barreau des avocats ci-dessous déclaration de maître Wilfrid Paris par les réseaux Facebook sur le réseau Facebook dans le prolongement de maître Bernard Mery François d'Anglehan subit depuis 15 années d'innombrables mimes brimables illégales à la demande de la cortomafia du barreau ayant lui aussi été accusé de problèmes psychiques parce qu'il dénonce les pratiques indignes de celles et ceux qui prétendent garantir nos droits et libertés fondamentaux dans cette vidéo vous observerez la vidéo de maître François d'Anglehan qui est en ligne sur mon site je suis Patrick vous observerez que le pouvoir en place lui a fait arracher le micro des mains par un colosse en gilet jaune en février 2019 tandis que dans le même temps et partout en France vous entendrez l'imposteur français François Boulot il s'agit de monsieur Wilfrid Paris qui parle et non et non moi je ne fais que répéter mais l'heure est grave l'imposteur François Boulot promu par les médias aux ordres alors ouvrez les yeux et les oreilles cessez de croire qu'un avocat dornoté par la presse serait un opposant crédible un opposant gilet jaune monsieur François Boulot s'est fait passer par un gilet jaune maître Wilfrid Paris accuse maître François d'Angloan le confirme il y a bel et bien des faussaires la face cachée de la justice les faussaires au coeur de la justice la preuve en vidéo scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'état la liberté d'expression est un droit pour tous les citoyens de France mais c'est en qualité de victime et de lanceur d'alerte que la question se pose alors que je suis sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France qui d'après les calculs de cet ancien ingénieur qui n'est autre que monsieur François Ratage aujourd'hui investigateur écrivain et illustrateur cette organisation criminelle rapporte 120 milliards voire 150 milliards d'euros à cette mafia j'attire votre attention sur le fait que la loi 2016-1691 protège les lanceurs d'alerte par conséquent je vous demande à tous de bien vouloir informer dès ce jour de ma situation le préfet de l'Aisne ainsi que le préfet de la région des Hauts-de-France afin qu'ils mettent tous deux en place sans plus attendre la protection de ma personne et de mes biens j'ai eu la connaissance sur les réseaux sociaux d'une ignoble affaire une tentative d'assassinat sur la personne de monsieur René Fournet je vous en ai parlé précédemment domicilié à Grenoble lanceur d'alerte lui aussi victime des réseaux mafieux dans le monde judiciaire et ce depuis 1994 ça fait plus de 28 ans après m'être entretenu au téléphone avec ce dernier j'ai souhaité m'impliquer afin de lui apporter non seulement mon soutien mais également mon aide en qualité de citoyen étant moi-même victime une victime parmi tant autres des mafias criminels qui gangrènent le monde judiciaire d'autre part je suis tout comme monsieur René Fournet lanceur d'alerte et souhaite alerter l'opinion publique sur les risques qui continuent de peser sur la personne de monsieur René Fournet à savoir une nouvelle tentative d'assassinat qui cette fois pourrait lui bien lui être fatale l'union fait la force c'est l'une des raisons pour laquelle je réalise cette vidéo affaire criminelle le samedi 12 novembre 2022 vers 15h50 en Isère sur un pont de Catane côté s'assiné monsieur René Fournet victime d'une tentative d'assassinat le jeudi 10 novembre 2022 vers 16h monsieur René Fournet sort d'une audition qui a eu lieu dans le bureau de la juge d'instruction suite à sa plainte du mois d'août 2020 il vient de mettre en cause pour faux et usage de faux un huissier de justice un avocat et deux agences immobilières curieusement 48 heures après cette audition monsieur René Fournet reçoit une balle de LBD dans la tempe gauche monsieur René Fournet n'a aucun doute il s'agit bel et bien d'une tentative d'assassinat commandité par les mafias grenodioises en partant de chez le vie 48 heures après son passage devant la juge d'instruction le 12 novembre 2022 à 15h50 tiré depuis une voiture il déclare avoir pris une balle de flashball ou LBD dans la tempe gauche je vous le répète de façon à ce que vous compreniez bien pour ceux qui n'auraient pas entendu on a tenté d'assassiner monsieur René Fournet à Grenoble 3 mois de précaution en attendant la cicatrisation monsieur René Fournet se dit qu'il a eu beaucoup de chance mais le corps milikage partage également cet avis car il est miraculeusement vivant et rescapé d'une ignoble tentative d'assassinat monsieur René Fournet se dit qu'il a eu beaucoup de chance il ajoute que si sa tempe n'avait pas résisté c'était le crime parfait enfin il affirme que la gendarmerie de Céciné refuse de mener l'enquête suite à un classement sans suite émanant du procureur de la république procureur de la république toujours les procureurs de la république les procureurs de la république sont nommés par décret par la présidence de la république y a-t-il vraiment vous le pensez y a-t-il vraiment séparation de pouvoir par ailleurs monsieur René Fournet m'a indiqué avoir désormais des doutes concernant les causes du décès de son ex-expouse survenue en date du 30 septembre 2020 à Lunel dans l'Hérault cette ignoble affaire est loin d'être une affaire isolée contrairement aux idées reçues tout comme de nombreux pays n'en déplaise à nos politiques la France n'est pas congrénée par la corruption au coeur né et bel et bien congrénée je bafouille par la corruption au coeur même de la justice de la république en effet je peux vous l'affirmer c'est une très grande partie du monde judiciaire qui est sous l'emprise des réseaux criminels j'accuse les mafias criminels des Hauts-de-France d'avoir organisé une ignoble vendetta à mon encontre afin que vous puissiez comprendre mais sans trop rentrer dans le détail bien évidemment pour le moment je souhaite vous faire part d'une autre affaire criminelle affaire criminelle mes chers voisins que je vous ai précédemment évoqué donc je ne vais pas en parler cette affaire cette affaire vous trouve vous pouvez la retrouver sur ma chaîne youtube il s'agit de ma quatrième vidéo du 29 octobre 2022 affaire criminelle mes chers voisins je fais une petite parenthèse en prenant l'une des expressions 3D valent mieux que 3 juges corrompus citation de maître Wilfried Paris cet ancien avocat au barreau de Rouen fut selon ses écrits sur les réseaux sociaux victime le 3 décembre 2015 d'une tentative d'assassinat donc je vous en avais parlé auparavant je vous avais parlé de Jean-François Bonner qui était procureur de la république à Rouen je ne manquerais pas de reprendre le titre de l'un des livres de François Ratage investigateur comme je l'ai dit écrivain et illustrateur la terre est plate donc je vais retrouver la terre est plate la terre est plate affaire suivante ce livre en dit long sur la situation mafieuse que notre justice française dans les mains de personnes qui se servent de leur statut pour former des cartels afin de pouvoir s'enrichir sur le dos de leurs victimes sur la préface du livre on peut lire avocat ou mafia la situation est gravissime en France la profession d'avocat dispose d'un monopole légal pour défendre vos droits or cette profession est tenue par des gens qui violent la loi et en font taire leurs victimes en les menaçant à tel point que les rares victimes osant témoigner ne le font que sous couvert d'un total anonymat en dissimulant leur nom ainsi que leur prénom en ce qui me concerne je ne dissimule que mon visage et ce pour garantir ma sécurité je continue force est de constater que le contenu de mes quatre courriers dérangeait fortement le parquet de Saint-Quentin en raison de son contenu mais également de mes accusations de vendetta suite au conflit d'intérêt dont j'ai été victime et que j'ai évoqué au début de cette vidéo un conflit d'intérêt lourde de conséquences la justice devra m'être rendue pour tous les préjudices que j'ai subis c'est ainsi que fonctionne la justice de notre pays c'est une tradition bien française une justice entre copains pour les copains c'est à dire la franc-maçonnerie déclaration choc de monsieur Claude Butin qui fut avocat au barreau de Paris puis magistrat ne faites jamais confiance à la justice de notre pays dans le livre d'Ernest Pardot la supercherie judiciaire de la criminalité en col blanc à la criminalité en col noir en robe noire pardon la victime se retrouve en page 269 on peut lire la victime se retrouve ainsi neutralisée ruinée anéantie désintégrée par une mafia criminelle bien évidemment je vous invite à regarder la vidéo de l'interview de maître David Koubi avocat à la cour de Paris déclaration choc de maître David Koubi il y a bel et bien de justice celle qui est en faillite pour les gens ordinaires et la justice des copains qui est tenue et qui opère dans les logiques de Pâques de place la relation de fait on ne peut pas le voir les réseaux à l'oeuvre fraternité c'est à dire l'emprise de la franc-maçonnerie au coeur de la justice de la république David Koubi justement une contestation française David Koubi a été et toujours d'ailleurs l'avocat de Jérôme Kerviel dans l'affaire Société Générale toujours de David Koubi un manifeste la charge le seul gouvernement qui puisse fonctionner est un gouvernement au service du peuple dirigé par le peuple et contrôlé par le peuple je vous ai parlé de l'article L'Express je vous le rappelle la raison de tous mes malheurs la franc-maçonnerie les vrais pouvoirs de la franc-maçonnerie j'ai demandé à monsieur Eric Dupond-Moretti une enquête il n'a pas cru bon répondre à mon courrier de 2021 je ne suis pas surpris il s'agit d'un maître monsieur le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti et également un avocat comment un avocat peut-il être ministre de la justice au service de l'état je vous pose la question à vous de me répondre je vous ai indiqué dans ma première vidéo que je n'étais pas la seule victime et que cette corpo mafia nous sommes des milliers dans ce cas à être victime de persécutions criminelles par les réseaux judiciaires mafieux et ceux dans une indifférence totale du pouvoir politique mais également des médias car ces derniers sont tenus au silence par les réseaux criminels la corruption et le pillage judiciaire mafieux sont sans limite ils sont couverts par l'ensemble de la profession les uns étant corrompus les autres craignant pour leur vie et leur carrière professionnelle il faut savoir qu'une partie de la profession finit par démissionner car ne pouvant exercer son activité dans des conditions dites normales et j'ai également subi de graves violences dans ma vie privée affaires maison non conforme qui remonte à juillet 2007 dans le début de la construction de notre maison en effet j'ai été victime dans le cadre de la construction de notre maison entre 2007 et 2008 d'actes de sabotage de la part de notre constructeur le bâtisseur de Cambrai qui a depuis déposé son bilan mais également de l'entreprise de plomberie chauffage j'accuse personnellement monsieur Alain Alliot c'est bien évidemment une façon de neutraliser une victime afin de l'empêcher de quitter la région bien évidemment on ne peut pas revendre notre maison en raison des malfaçons importantes des problèmes de structure des problèmes de structure de maison de fondation des problèmes de linteau affaissé de percement par les équipes de monsieur Alain Alliot dans les poutrelles des problèmes de graves problèmes thermiques il ne suffit pas de regarder la maison de l'extérieur il faut la regarder des fondations c'est bien évidemment une façon de neutraliser comme je venais de vous le dire une victime afin de l'empêcher de quitter la région et ainsi pouvoir lui faire subir des violences psychologiques pour la pousser au suicide mais fort heureusement comme vous pouvez le voir je ne suis pas suicidaire je vais me battre et je continue de me battre cette situation a permis aux mafias criminels de m'immobiliser afin de permettre entre autres comme je vous l'avais indiqué dans mes 4 premières vidéos du 28 septembre dernier 12 octobre 21 octobre 29 octobre je vous ai parlé de 4 vidéos il y en a 5 en fait je me suis trompé il y a 5 vidéos en 2009 j'informe en toute transparence mon assureur de l'époque la Massif ce dernier mandatera un avocat un expert d'assurance afin de défendre nos intérêts dans l'affaire maison non conforme le tribunal de grande instance de Saint-Quentin est saisi et mandatera un expert judiciaire or je m'aperçois très rapidement que l'avocat mandaté par notre assureur la Massif ainsi que l'expert d'assurance ne nous défendent absolument pas pire encore ils copidaient tous deux avec l'expert judiciaire et les parties adverses à savoir l'avocat du constructeur le directeur et le responsable chantier l'avocat du plombier chauffagiste et son gérant monsieur Alain Alliot ainsi que toutes les personnes adverses présentes Toutes ces expertises judiciaires mafieuses se sont déroulées entre le 17 décembre 2009 et fin janvier 2011 Expertise savamment orchestrée par un expert judiciaire corrompu Mes avocats au service de la criminalité en bande organisée avec la bénédiction de mon assureur de l'époque la Massif qui fut mon assureur pendant 25 ans la Massif finirance suite à mes accusations de corruption par mandaté leur propre avocat de la direction de Compiègne Il s'agit de M. Gevenu Christophe Non pas pour nous défendre mais pour copiner avec les partis adverses afin de nous faire accepter par différents courriers une proposition fantaisiste de 4970 euros sous les menaces de chantage des intimidations afin de clore un dossier puant véreux d'une barbarie ignoble avec des gens sans scrupule n'hésitant pas à braver tous les interdits y compris les faux criminels en écriture publique au profit du constructeur de la société de chauffage et de plomberie sans oublier les assureurs des parties adverses la SMABTP et le groupe AXA car c'est ainsi qu'ils réalisent des milliards d'euros d'économies sur le dos de leurs victimes qu'ils n'indemnisent qu'un minima c'est ainsi que fonctionne la Massif qui d'après les informations que j'ai pu recueillir a déjà été condamné à indemniser des clients pour des faits similaires le système judiciaire mafieux fonctionne selon un mode opérateur bien connu qui transforme les victimes en bourreaux les agents d'exécution deviennent ainsi des victimes qui s'enrichissent la responsabilité de la Massif est importante d'autant qu'elle finira par mettre ses menaces à exécution afin de nous affaiblir à savoir résilier tous nos contrats d'assurance alors que nous étions assurés depuis 25 ans à la Massif cette affaire est devenue en 2013 affaire maison non conforme qui a donné son nom à mon site maison non conforme que vous avez si vous souhaitez la possibilité de visiter et je vous invite fortement à aller sur mon site une fois que vous aurez visionné cette vidéo vous pourrez également vous y rendre en tapant comme je vous l'ai dit précédemment je suis patrick.fr ou je suis victime.fr ou je ne suis pas un chien je dispose au total d'une cinquantaine de noms de domaines afin de me faire connaître j'ai pour objectif de me sortir de ce cauchemar tout en faisant tomber le système mafieux car il s'agit bien là d'un véritable scandale institutionnel et je l'affirme à nouveau avec force et détermination la justice est bel et bien mafieuse dans des places à monsieur Eric Dupond-Moretti ministre de la justice qui n'a pas cru je le répète réponde à ma lettre commandée du 13 avril 2021 j'ai également demandé à monsieur Eric Dupond-Moretti je vous le rappelle je me cite demande enquête concernant le palais de justice de Saint-Quentin il ne peut y avoir de zone de non-droit hors force est de constater que le palais de justice de Saint-Quentin est une zone de non-droit n'étant rien d'autre qu'une organisation criminelle très lucrative pour les copains 18 années de persécution criminelle dont je suis la victime soit plus de 6703 jours me permettent de vous affirmer sans embâge à nouveau me permettent de vous annoncer à nouveau je ne cesse de le répéter depuis le début de cette vidéo la justice est gangrénée par les mafias qui agissent en bande organisée et qui ont pour objectif entre autres de s'enrichir en pillant leurs victimes par n'importe quel moyen je me répète mais c'est important de façon à ce que vous puissiez tous le comprendre l'emprise de mafias de certains experts judiciaires vissiers de justice greffiers juges juges d'instruction procureurs de la république magistrats assurances protection juridique banque etc et sans limite sans tout ce petit monde la corruption judiciaire ne pourrait pas s'exercer et il convient d'ajouter qu'une grande partie de la classe politique est corrompue je vous le répète je vous l'avais dit précédemment mais je vous le répète notre parti craignant également des représailles d'où la loi du silence qui est voulue c'est ignoble mais c'est ainsi que fonctionnent les mafias elles multiplient en criant en créant des situations pour condamner les victimes qui seront de ce fait la plupart du temps spoliées de leurs biens c'est ce qui a failli m'arriver en juillet 2022 c'est récent extorsion de fonds monsieur Marc Antonini l'avocat de mes chers voisins a utilisé des faux criminels il s'est arrangé de façon à ce que nous soyons pas présents au tribunal on a été condamnés alors que nous n'étions pas présents c'est ça la loi française c'est ça l'état de droit monsieur Macron je vous pose la question monsieur Eric Dupont-Moretti je vous pose également la question madame Elisabeth Borne madame la présidente du parlement ainsi qu'à toutes les personnes à qui j'ai adressé des lettres recommandées nos institutions mais c'est effrayant c'est effrayant je n'ai pas la prétention d'apporter une solution à tous ces dysfonctionnements judiciaires dysfonctionnements que j'appelle corruption c'est la raison pour laquelle je lance un nouveau appel national en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte je souhaite également en faire état d'un extrait de la préface d'un des livres de David Koubi avocat à la cour une contestation française dont je vous ai parlé précédemment chacun de nous est conscient que la république va mal que l'intérêt général ne cesse d'être bafoué que la justice est dévoyée en un instrument au service des puissants et que nos politiques à quelques rares exceptions près ne s'engagent pas contre notre ennemi la finance mais se complaisent dans une démocratie de basse intensité je souhaite reprendre la citation de Bernard Mery avocat au barreau de Paris qui a écrit à la fin des années 90 les nouveaux parrains préface un beau jour on se dit que ça finit j'inverse totalement ce jour est arrivé c'est fini il faut en découdre avec cette justice mafiase je vous le lis mais j'ai besoin de vous pour faire tomber les réseaux criminels j'ai besoin de vous car je n'y arriverai jamais seul aidez-moi à faire tomber les réseaux criminels les nouveaux parrains aidez-moi je vous en supplie aidez-moi maître David Coubi dénonce une justice à deux sorties l'une pour les frères l'autre pour les justiciens ordinaires l'exclu des fraternels des viviers de richesses sont constitués en 20 enfin il s'agit des nouveaux parrains de Bernard Mery rectification des nouveaux viviers de richesses sont constitués en terrain de chasse privilégié pour que les compères se repèsent sur le dos de leurs victimes la distribution des charges et d'honneur s'apprécie en fonction du service rendu ou à rendre au degré de sécurité que l'impétrant offre à ses chefs le poste de décision sont servis aux seuls initiés comme autant de cloisons étanches pour le plus grand nombre au profit du petit nombre les nouveaux parrains règnent sur l'état et se servent de la justice comme d'une arme redoutable je souhaite à nouveau lancer en ma qualité de lanceur d'alerte une alerte mais également un appel sur tous les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre d'entre vous se mobilise autour d'un thème commun la corruption et enfin je tiens particulièrement à renouveler un SOS car je suis en danger au vu des accusations que je viens de lancer je suis en danger je peux vous l'affirmer ces gens là veulent en découdre avec moi j'invite de ce fait à nouveau les associations d'aide aux victimes tous les leaders gilets jaunes Priscilla Ludovski Sophie Tissier Eric Drouet Jérôme Rodriguez Maxime Nicole Maître Wilfried Paris qui est à l'origine de la citation de la création gilets jaunes justice ainsi que toutes les bonnes consciences citoyens et citoyennes de France et d'outre-mer nous sommes des millions en France nous sommes des millions ils ne sont qu'un petit nombre je vous invite à vous mobiliser pour former les rangs autour d'un thème commun la corruption au cœur même de la justice de la République avant de conclure je tiens à vous indiquer avoir informé par lettre commandée au plus haut sommet de l'État sur les nombreuses persécutions criminelles que j'ai subies et que je continue à subir et ce depuis le 28 septembre 2004 date de mon conflit d'intérêt avec maître Patrick Margoules avocat à Saint-Quentin le fait que j'étais victime d'une amobinable chasse à l'homme sanguinaire d'une vendetta avec omerta totale de nos institutions j'ai indiqué que nous étions dans un scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'État tout en rappelant que la liberté d'expression était un droit pour tous les citoyens français mais c'était en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte qu'une question s'imposait alors que j'étais sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France qui d'après les calculs de cet ancien ingénieur monsieur François Rattage aujourd'hui investigateur écrivain et illustrateur comme je vous l'ai indiqué je peux vous montrer un nouveau livre de François Rattage la justice encore et encore bien évidemment il parle de la franc-maçonnerie encore de nouveaux symboles chez les francs-maçons le culte de Mickey et de Minnie c'est de son âge donc à l'intérieur de tous les livres de François Rattage vous pouvez y voir différentes illustrations il a beaucoup du goût facile à lire c'est vraiment une bande dessinée et vous allez comprendre comment fonctionne cette justice mafieuse cette justice qui gangrène la république cette justice dont il faut se débarrasser au plus vite d'ailleurs le mot justice le contraire de justice c'est injustice il faudrait changer le nom ce nom ce nom justice je ne veux plus l'entendre 18 années de persécution tenez je vais vous montrer de Florence Hartmann qui est journaliste lanceur d'alerte ils risquent leur vie pour sauver la vôtre je suis en danger je le répète je suis en danger ces gens là assassinent ils n'hésitent pas à interner ils font passer les gens pour des fous ils font des faux criminels toujours de François Ratage justice de merde tome 1 il existe 6-7 tomes concernant la justice tiens tenez je vous montre cette photo qui illustre bien je tombe dessus par hasard comment fonctionne la justice juge en Corse neuf magistrats témoignent de l'emprise mafieuse et de l'ambiguïté de l'État bien évidemment l'État est responsable de cette situation il n'y a pas de séparation de pouvoir la séparation de pouvoir n'existe pas il y a une emprise nos politiques exercent une emprise sur la justice sur les décisions de justice et ma question au tout début de cette vidéo était très simple monsieur Xavier Bertrand a-t-il un pouvoir de décision sur les décisions de justice bien évidemment monsieur Xavier Bertrand bénéficie de la présomption des décisions d'innocence mais ce sont des témoignages que j'ai recueillis parce qu'avant d'être lanceur d'allert je suis avant tout investigateur ce sont des témoignages que j'ai recueillis et si besoin je demanderai à ce que ces témoignages que les personnes qui ont témoigné qui m'ont livré ces témoignages soient entendus j'ai demandé à monsieur Eric de Pomoretti une enquête je n'ai pas eu de réponse une enquête concernant monsieur Xavier Bertrand monsieur je le répète monsieur Xavier Bertrand a-t-il un pouvoir de décision sur les décisions de justice c'est important de le savoir c'est important d'avoir la réponse c'est oui ou c'est non mais en tant que victime du palais de justice de Saint-Quentin il faut m'apporter cette réponse comment voulez-vous être jugé par un palais de justice qui est au service d'une organisation mafieuse c'est pas possible qui sont les personnes qui sont à la tête de cette organisation mafieuse dans l'Aide dans les Hauts-de-France je veux des réponses je reprends j'ai réitéré en décembre 2022 mes demandes afin que soit diligentée une enquête ainsi que la protection de ma personne est de nos biens c'est important la protection de ma personne est de nos biens j'ai indiqué que nous étions dans un scandale institutionnel je vous le répète je l'avais dit précédemment mais c'est important de le répéter un scandale institutionnel sans précédent au plus haut sommet de l'Etat tout en rappelant que la liberté d'expression était un droit pour tous les citoyens de France mais c'était en ma qualité de victime et de lanceur d'alerte qu'une question s'imposait alors que j'étais sur le point de faire tomber l'une des organisations criminelles les plus lucratives de France c'est l'organisation criminelle plus lucratives de France je peux vous l'affirmer qui d'après les calculs comme je vous l'ai dit mais je le répète de cet ancien ingénieur François Ratage écrivain illustrateur investigateur rapporte plus de 120 milliards voire 150 milliards par an milliards d'euros à cette mafia à cette organisation criminelle mafieuse qui agit en bande organisée et qui se fait appeler comme je vous l'ai dit précédemment la justice et qu'elle sévit sous le drapeau français bleu blanc rouge la justice la justice qui condamne des citoyens honnêtes qui pille les citoyens honnêtes ces gens là la plupart des victimes de tombes malades au pire une grande partie j'en suis persuadé se suicident ou finissent dans la rue SDF je n'ai jamais ménagé mes efforts comme vous pouvez le constater depuis 2005 de la présidence de monsieur Jacques Chirac jusqu'à celle de monsieur Emmanuel Macron sans oublier monsieur Nicolas Sarkozy et monsieur François Hollande afin de dénoncer la corruption au coeur même de la justice de la république j'ai en effet adressé de très très nombreuses lettres recommandées la toute première justement à monsieur Xavier Bertrand puis en 2012 à madame Rachida Dati qui était alors ministre de la justice en date du 13 avril 2021 comme je vous l'ai dit précédemment mais je le répète j'ai adressé une lettre à monsieur Eric Dupond-Moretti ministre de la justice et garde des Sceaux pour conclure j'avais déjà conclu mais je vais de nouveau conclure je tiens à vous préciser afin qu'il ne puisse y avoir aucun malentendu que cette sixième vidéo 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 choc ne remplace en aucun cas et vient en complément de mes quatre précédentes vidéos vidéo choc justice mafia vendetta du 28 septembre 2022 la seconde vidéo choc l'emprise de mafieuses des assurances du 12 octobre dernier la troisième vidéo mobbing mafia criminel vendetta omerta du 21 octobre dernier ainsi que ma quatrième vidéo choc affaires criminelles mes chers voisins du samedi 21 novembre 2022 et enfin la cinquième vidéo concernant la tentative d'assassinat sur la personne de monsieur René Fournay qui accuse je vous le répète le cartel grenoblois justice police immobilier la vidéo date du 4 janvier 2023 elle est récente j'ai pris la décision de communiquer comme vous pouvez les voir sur tous les réseaux sociaux par vidéo le plus grand nombre afin de me rapprocher du plus grand nombre d'entre vous c'est ainsi que je reviendrai très prochainement vers vous je pense que j'évoquerai le fonctionnement des banques et des assurances j'accuse tout d'abord il convient de rappeler qu'en France la corruption généralisée s'exerce dans un premier temps à travers un très grand nombre d'avocats avec la complicité de certaines compagnies d'assurance banque protection juridique cette cortomafia s'exerce également à travers les réseaux judiciaires avec bien évidemment la complicité comme je vous l'avais indiqué au tout début mais il faut il convient de le répéter d'un certain nombre d'experts judiciaires juges magistrats officiers de justice élus experts d'assurance cette corruption généralisée est très lucrative pour un tout petit nombre mais elle rapporte 150 milliards d'euros par an à ces mafias criminels je n'ai d'ailleurs aucun doute sur le fait que la corruption généralisée permet de placer certains candidats notamment pour les élections présidentielles ci-dessus d'ignore des affaires criminelles en bande organisée vendettat et corruption dont je suis la victime j'ai décidé en 2012 de créer ce site maisonnonconforme.fr afin de faire face et de dénoncer des expertises judiciaires mafieuses en bande organisée expertises savamment orchestrées je le répète par monsieur Bernard Marron expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Amiens mandaté en 2009 etc. Dans l'affaire cette affaire a profité à monsieur Alain Alliot ainsi qu'au bâtisseur le constructeur monsieur Cyril Cabrol mais également aux assurances aux assurances qui n'ont pas à indemniser les victimes les assurances qui n'ont pas à indemniser les victimes de ce fait là gagnent des milliards et des milliards des assurances comme dans le com Maisons non conformes SMA BTP et AXA et AXA qui sont complices de cette expertise judiciaire et qui devront rendre les comptes J'ai ensuite différentes affaires criminelles à évoquer mais je pense que là ça fait 1h16 que je suis en train de m'expliquer devant vous donc je vous invite à aller sur mon site maisonnonconforme.fr je suis patrick.fr et je mettrai toutes ces pages en ligne ce sera beaucoup plus simple je me suis aperçu que j'ai fait des répétitions effectivement j'ai fait au plus vite donc je ne me suis pas forcément rendu au moment de comment dire au moment d'éditer le document donc il y a l'affaire Philippe Rémy mon problème d'origine le conflit d'intérêt avec Patrick Margoules Philippe Rémy était à l'époque mon employeur il y a là aussi dans ce dossier corruption subordination de témoins monsieur Philippe Rémy a versé des primes à certains salariés des primes de l'ordre de 1000 euros afin d'obtenir des attestations à mon encontre donc c'est de la corruption pure ces attestations bien évidemment j'ai déposé plainte auprès du procureur de la république mais vous savez comment que ça se passe avec le procureur de la république comme dirait monsieur François Ratage hop corbeille poubelle voilà au chiot comme dirait François Ratage ou alors pire encore j'ai été auditionné sous requête du procureur de la république pour l'affaire Philippe Rémy et l'affaire Patrick Margoules sous les menaces et chantage de gendarmes corrompus sur Frénois-le-Grand sur Vermont donc dans d'ignobles conditions des auditions sous le chantage entre autres à Vermont à Frénois-le-Grand il y avait deux gendarmes qui ne cherchaient qu'une chose l'outrage l'outrage j'étais venu avec mes classeurs j'ai demandé à faire des photocopies curieusement toutes les photocopieuses étaient en panne refus de prendre des documents suppression suppression de paragraphes et c'est ainsi que les affaires mafieuses et douteuses au service des copains sont classées sans suite et derrière on persécute les victimes à travers leur vie privée vie privée affaires mes chers voisins affaires criminelles mes chers voisins surélévation des terres comme si le terrain l'allée du canal était plate je vous invite à venir à l'Edin aux trois allées du canal devant ma maison et devant la maison de mes chers voisins vous prenez une règle un niveau et puis comment dire une unité de mesure et vous apercevrez que la pente était de l'ordre et de l'ordre et toujours de l'ordre de 6% nos chers voisins ont bien surélevé leur terre non pas de 30 cm comme l'a indiqué l'expert judiciaire Christian Roussel Christian Roussel qui n'est autre que de la Somme qui a été mandaté par le tribunal de Saint-Quentin mais cette réus de terre est bel et bien de 1m20 et 1m74 de plus haut il y a corruption il y a refus de communiquer des pièces il y a escroquerie au jugement on s'est arrangé pour qu'on ne soit pas présent forcément on n'avait pas besoin d'avocat ça sert à quoi les avocats les avocats sont tous copains pour la plupart il y a des exceptions mais les exceptions ont peur ont peur de défendre des clients comme moi vous comprenez donc c'est impossible de se défendre et malheureusement en France on est obligé de prendre un avocat on est obligé de passer par un avocat donc combien de fois mes voisins les avocats de mes chers voisins ont tenté de m'inciter à prendre un avocat mais je ne voulais pas surtout pas prendre d'avocat par expérience parce qu'à chaque fois que j'ai pris un avocat l'avocat copinait avec la partie adverse vous comprenez c'est ainsi que fonctionnent les mafias c'est ainsi que fonctionnent la justice et vous avez beau à faire appel 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 mais c'est tout c'est tout système judiciaire qui est corrompu il est impossible de se défendre les procureurs couvrent le conseil supérieur de la magistrature couvre les procureurs de la république le conseil de l'ordre c'est c'est une justice entre copains le conseil de l'ordre est là pour sanctionner les avocats qui ne rentrent pas dans les rangs comme maître François d'Angloan je vous invite à regarder sur mon site je l'ai publié l'affaire François d'Angloan mais regardez ça dure une heure la vidéo mais vous allez vous apercevoir comment fonctionne la justice comment sont condamnés les victimes M. François d'Angloan a eu le courage de venir avec des amis qui l'ont défendu c'est important que vous sachiez tout ça parce que c'est à vous maintenant de faire bouger la situation en ce qui me concerne je pense avoir fait mon travail vous êtes informés de ma situation vous êtes informés informés du fonctionnement de la justice 6703 jours de persécution criminelle depuis mon conflit d'intérêt avec maître Patrick Margulès 6703 jours de conflit de persécution criminelle pour moi et ma famille mais je ne suis pas la seule victime nous sommes des milliers moi je suis vivant j'ai la chance d'être vivant je ne suis pas suicidaire je me défends mais combien se sont suicidés M. François Rattach le dit dans ses vidéos il y a beaucoup de personnes qui le suivaient sur Facebook et ces personnes ne se manifestent plus pourquoi sont-elles tombées malades ou ont-elles mis fin à leur vie parce qu'elles menaçaient de se suicider moi si je suis allé voir Patrick Margulès c'est parce que dans l'entreprise où je travaillais la peinture et la chaussée romaine il y avait du harcèlement moral M. Philippe Rémy harcelait une partie de son personnel et j'ai un collègue un collègue dont je peux citer le nom parce qu'il est décédé il s'agit de M. Lavalard M. Lavalard m'a fait des révélations concernant M. Rémy il m'a dit il m'a dit M. De Reudre c'est grave quand on revient à penser au suicide c'est la raison qui m'a poussé à aller voir Patrick Margulès il s'est trouvé que cet avocat était un avocat avéreux c'était l'avocat de mon employeur il ne me l'a pas dit c'est un conflit d'intérêt je suis resté une heure dans son bureau il m'a dit au bout de trois quarts d'heure être l'avocat de la partie adverse le 9 novembre 2004 soit un mois après notre rencontre avec Patrick Margulès après 20 années de travail au sein de la théorie de la chaussée romaine en tant que comptable j'ai été licencié par M. Rémy Philippe M. Rémy Philippe a comploté il a comploté avec son avocat il a comploté avec des salariés de la teinturie de la chaussée romaine j'ai été licencié sous le motif de refus de travail je n'ai jamais refusé de travailler et j'ai les preuves j'ai les preuves que M. Rémy Philippe a obtenu des attestations en rémunérant sous forme de primes exceptionnelles les salariés qui ont fait ces attestations c'est important de le dire c'est ainsi que fonctionne la justice c'est ainsi que fonctionnent les réseaux criminels et je n'ai jamais été défendu par mes avocats mon premier avocat Philippe Philippe Vignon ensuite M. Cambier Dominique Delan etc. M. Michel et j'en passe et j'en passe M. Angélé de Damien ces gens-là demandent des honoraires excessifs ils vous appauvrissent ils vous fatiguent ils vous poussent à tomber malade ils vous poussent au suicide c'est ainsi que fonctionne la justice je vous le dis c'est à vous de réagir c'est à vous de réagir je vous invite à partager un maximum cette vidéo si vous partagez cette vidéo je peux vous assurer que demain il y aura 6 millions voire 10 millions de personnes dans la rue et la justice cette justice mafiuse finira par tomber mais je ne peux pas le faire tout seul il faut que des personnes il faut que des milliers de personnes des millions de personnes me rejoignent et nous rejoignent moi et les autres personnes qui dénoncent comme Wilfried Paris comme François Ratage et beaucoup et beaucoup d'autres dont je n'ai pas le nom en tête précisément parce que je suis en train de vous parler de choses extrêmement importantes j'invite tous les leaders leaders jeunes je vais y arriver à venir me rejoindre c'est important la corruption c'est la priorité il faut gérer cette priorité il ne peut y avoir de justice avec une telle corruption l'emprise de l'état sur la justice il n'y a pas de séparation de pouvoir ça n'existe pas les juges sont nommés par la présidence les magistrats les hauts magistrats sont nommés par la présidence par décret il n'y a pas de séparation de pouvoir il faudrait que les magistrats soient élus comme le conseil maître Wilfried Paris soit élu par le peuple et que ces magistrats puissent rendre des comptes c'est important l'intégralité de la justice doit être préservée il faudra trouver un autre nom que la justice ce mot justice m'insupporte cela fait 18 années que je suis persécuté par la justice par ces réseaux criminels par Patrick Margulès maître Guévenou par à la fois dans mon travail dans ma vie privée c'est important que vous compreniez cela c'est important comme je vous l'ai dit au tout début tous unis contre la barbarie de nos institutions tous unis contre la barbarie de nos institutions je lance un appel je renouvelle mon appel du 28 septembre 2004 tous dans la rue tous dans la rue pour lutter contre la corruption de nos institutions il faut faire tomber les réseaux mafieux je vous invite à balancer les noms des avocats des magistrats véreux et corrompus c'est important allez-vous laisser les gens se suicider sans rien dire je peux vous assurer que les accidents de la route ne sont rien à côté de ce que comment dire des victimes des victimes des nombreuses victimes de cette corromafia qui n'est autre que la justice et qui agit sous le drapeau de l'eau rouge mais qu'est-ce que ces voeux qu'est-ce que c'est que ces voeux qui nous sont présentés en début de l'année par nos présidents c'est de la mesquinerie c'est de la mesquinerie alors que nous sommes violentés nous les victimes on ne sert qu'à enrichir cette corromafia donc voilà je pense que je vais en rester là pour aujourd'hui mais comptez sur moi je vais revenir très très rapidement comme je vous ai dit je vais vous parler avec des exemples très très concrets de l'influence sur ces sur ces réseaux mafieux des banques des assurances protection juridique ne prenez jamais de protection juridique pour vous défendre ne prenez jamais d'avocat pour vous défendre n'allez jamais en justice n'allez jamais en justice même si vous êtes dans vos droits n'allez jamais en justice vous pourriez si vous avez en face une personne qui a des relations avec la franc-maçonnerie ou qui est elle-même franc-maçon ou alors si vous êtes en face d'avocat franc-maçon qui travaille entre copains vous risqueriez d'être ruiné tout simplement vous risqueriez de mettre en danger votre famille de tout perdre mobilisez-vous il faut se mobiliser tous dans la rue de façon pacifique parce que je suis quelqu'un de pacifique il faut le faire de façon pacifique c'est important si nous voulons être efficaces il faut être pacifique c'est une marche blanche il faut en finir avec cette justice mafieuse je vous invite à organiser une marche blanche c'est à vous de décider c'est à vous de vous mobiliser c'est la raison pour laquelle j'invite tous les leaders gilets jaunes à s'unir ainsi que maître Wilfried Paris et toutes les bonnes volontés de France et d'outre-mer à se mobiliser autour d'un thème commun la corruption il faut en découdre avec la corruption en France je vous dis à très bientôt et je compte surtout sur vous à très bientôt j'espère quel sort va m'être va m'être réservé après cette vidéo vous pensez bien il y a des milliards qui sont en jeu il y a des milliards qui sont en jeu c'est important que vous sachiez c'est important donc je pense que vous avez bien compris la situation il faut agir il faut se mobiliser de façon pacifique merci à vous je vous invite à aller sur mon site je suis patrick.fr maison non conforme point fr je suis victime point fr je ne suis pas un chien point fr justice de mafia point fr mafia justice point fr j'ai 50 noms de domaines 50 noms de domaines 50 noms de domaines pour me faire connaître à vous de partager au maximum toutes mes vidéos à vous de vous mobiliser à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.